George Russell contredit Lewis Hamilton concernant les réglages qu'ils ont eu à Dieda, McLaren prévoit une spécification B de la MCL60 avant la trêve estivale, et deux directeurs d'équipe sont déjà pour la suppression des essais libres en Formule 1, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 partie 1 des actualités F1 de ce 30 mars, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver cette semaine sur le Grand Prix d'Australie, vendredi matin sortira le débrief des essais libres 1 et 2, samedi matin le débrief des essais libres 3 et des qualifications, puis on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche matin, en tout cas je compte sur toi, si cela est fait je te remercie de ton soutien, c'est parti pour la vidéo. A Melbourne, George Russell a déclaré être confiant d'avoir pris la bonne décision en ajustant les réglages de sa Mercedes lors de la dernière course, cette affirmation fait suite à la déclaration de Lewis Hamilton qui avait suggéré que les réglages choisis par George Russell n'étaient généralement pas les meilleurs. En Arabie Saoudite, les pilotes Mercedes ont terminé 4 et 5ème avec George Russell devant Lewis Hamilton. Hamilton a également admis que l'équilibre de sa voiture était un peu décalé et a suggéré que s'il avait utilisé la configuration choisie par Russell, il aurait été mieux placé dans la course. Le jeune britannique a expliqué que la différence de performance entre lui et Hamilton était due aux décisions qu'ils ont prises concernant les réglages de leur voiture avant les qualifications, voici ce qu'il raconte. Il n'y a pas eu de facteur de chance ou de pari, pas du tout, c'est vraiment dû à la préparation que nous avons fait avant l'événement. Les changements que nous avons apportés du vendredi au samedi allaient dans la bonne direction selon moi. Avec le travail que nous avons fait avec l'équipe, je savais que ce serait mieux que la configuration pour laquelle Lewis avait adopté, je savais que mes réglages étaient meilleurs, tout le monde a des préférences différentes, j'ai été content de la direction que j'ai prise et du travail que j'ai fait avec mes ingénieurs. Après la course, souvenez-vous, Russell a été brièvement promu à la 3ème place suite à la pénalité infligée de Fernando Alonso, mais bien que cette pénalité ait été annulée et qu'il a finalement terminé 4ème, Russell estime avoir livré l'une de ses performances les plus compétitives depuis qu'il a rejoint Mercedes en début de saison dernière. Voici ce qu'il raconte. J'avais l'impression que Jeddah était probablement l'un de mes meilleurs week-ends avec Mercedes. Depuis les qualifications, j'étais vraiment satisfait de la façon dont cela s'est passé. La course était vraiment solide, la 4ème place l'était aussi. Je pense le maximum absolu que nous aurions pu atteindre. Les Ferrari étaient probablement un peu plus rapides que nous ce week-end là. On a eu aussi Lance Troll qui a évidemment eu un abandon, mais il était juste derrière nous, donc 4ème était un bon résultat. Russell a déclaré avoir appris qu'il avait été rétrogradé à la 4ème place directement de la part d'Alonso, dont la pénalité avait été annulée quelques heures après la fin de la course. Fernando a été en fait la première personne à me dire que j'avais perdu le podium lorsque je l'ai croisé à l'aéroport, donc il avait clairement des informations avant l'heure. Mais ce n'était pas officiel encore, de toute évidence c'était la bonne décision, c'était juste un peu dommage. Quel gâchis c'était pour tout le monde, je pense que de mon côté et de notre côté, nous n'avions pas l'impression de mériter de terminer en 3ème position. Mais c'est évidemment une sensation assez agréable quand le trophée vous est remis, et puis quand il vous est enlevé à nouveau, c'est juste un peu idiot. Lorsqu'on lui a demandé son opinion sur le potentiel de sa voiture pour le week-end à Melbourne, Russell a déclaré que s'il parvenait pas à obtenir une nouvelle 4ème place ou à se battre pour le podium, cela dépasserait probablement le potentiel de sa voiture. Je pense qu'Aston Martin va être très fort ici, il semble avoir la voiture la plus rapide dans les virages à moyenne vitesse, et il est évident qu'il y en a beaucoup à Melbourne, donc si nous pouvons nous battre à nouveau avec Aston et Ferrari, ce serait un bon week-end. La première question du jour est pour toi, qui est le numéro 1 chez Mercedes en ce moment ? George Russell ou Lewis Hamilton ? J'attends vos réponses en commentaire, à vos claviers. Les évolutions importantes que McLaren anticipe à Bakou ne sont que le début, car les prochaines pourraient avoir une portée encore plus considérable. Jusqu'à présent, McLaren est la grande déception de cette saison 2023 de Formule 1, car elle est actuellement dernière du classement des constructeurs, sans avoir réussi à marquer le moindre point lors des deux premiers Grands Prix de l'année. Dès la présentation de la MCL 60, l'écurie avait admis que ses objectifs de développement n'étaient pas atteints, et que cela se traduit par ses résultats décevants. Elle a nettement perdu en performance par rapport à ses concurrents, même si le rookie Oscar Piastri a réussi à atteindre la Q3 à Jeddah. Et bien évidemment, l'équipe de walking et travail d'arrache-pied pour améliorer ses performances et atteindre la Q3. En plus des récents recrutements notables chez Ferrari et Aston Martin, cela passera par des évolutions attendues pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à la fin du mois d'avril, mais également par un package encore plus important prévu avant la trêve estivale. Voici ce qu'Andrea Stella a déclaré. L'amélioration des performances de la voiture devrait commencer à bas coût. L'amélioration de bas coût devrait affecter une zone de la voiture, dont il est clair depuis la présentation que nous n'étions pas entièrement satisfaits. En matière de développement, ce n'est que le premier pas. Nous nous attendons certainement à d'autres évolutions majeures qui seront liées à davantage de zones de la voiture et seront ce que l'on pourrait appeler d'une spécification B. Puis nous nous attendrons à un autre package d'évolution en seconde moitié de saison, après la fermeture estivale. Nous avons donc trois étapes principales et nous espérons que chacune d'entre elles apportera quelques dixièmes de seconde afin que nous nous mettions dans une position plus réaliste pour atteindre notre objectif d'avoir l'une des quatre meilleures voitures vers la fin de la saison. Avec maintenant quatre équipes de pointe sur la grille, dont Aston Martin qui a rejoint Red Bull, Ferrari et Mercedes dans cette catégorie pour la saison 2023, la tâche ne sera certainement pas facile pour McLaren. Lors des qualifications, l'écurie était à 7 dixièmes de seconde de l'équipe de pointe la plus proche à Bahreïn, puis 4 dixièmes en Arabie Saoudite. La deuxième question du jour, et penses-tu que l'upgrade de McLaren pourrait la faire revenir dans le match du peloton ? J'attends vos réponses en commentaire, à vos claviers. Deux propriétaires d'écurie de la Formule 1 ont exprimé leur soutien à la réduction partielle des séances d'essais libres. Stefano Dominicali, le directeur général de la Formule 1, a proposé une révision du format des week-ends de Grand Prix, en particulier en ce qui concerne les séances d'essais libres actuelles. Et Gunther Steiner, le directeur de l'équipe AS, a réagi positivement à la proposition de Dominicali et plaide pour une suppression presque complète des trois séances d'essais libres. Ces déclarations ont été faites lors du coup d'envoi de la saison 2023 du championnat de MotoGP le week-end dernier. Voici ce que Gunther Steiner raconte. J'ai déjà proposé de n'avoir qu'une seule séance d'essais libres le vendredi matin, puis une séance de qualification pour une course sprint qui aurait lieu le samedi après-midi, puis le samedi matin, d'avoir une seule séance de qualification pour le Grand Prix qui se déroulerait le dimanche. J'ai plaidé cette cause auprès de la FOM et un autre directeur d'équipe me soutient dans cette proposition. Il est probable que les organisateurs de Grand Prix ne soient pas favorables à une suppression totale des séances d'essais libres, à moins qu'elles ne soient remplacées par une course sprint le samedi. La troisième question du jour, et que penses-tu des propos de Gunther Steiner ? J'attends vos réponses en commentaire, à vos claviers. Je compte sur toi, oui toi qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne, je te vois, je compte sur toi pour t'abonner pour atteindre les 14 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de ton soutien. Je te redirige vers la preview de ce Grand Prix d'Australie qui est sorti hier soir. A tout de suite.